bienvenue bienvenue les amis sur ma chaîne ravi de vous retrouver aujourd'hui j'ai pensé à vous ça fait quand même un moment que j'ai pas édité de vidéos rien d'extravagant mais c'est comme ça au quotidien des choses toujours simples mais très goûteuse aujourd'hui au menu il y avait plein de petites choses c'est le week end donc on a le temps de faire un peu plus de choses donc il ya un petit dessert maison j'ai fait une jolie tarte aux pommes je vous avouerai avec la pâte sablée maison mais c'est vrai que je n'ai pas filmé dans le détail on me l'a demandé quand je l'ai mis en short sur youtube on m'a demandé la recette donc je la referai bientôt en détail et je vous posterai la vidéo donc comme je vous ai dit une belle tarte aux pommes pour le dessert rien de mieux que le fait maison les amis et pour le repas donc des émincés de filets de bœuf que j'ai fait mariné avec de la sauce soja du poivre du sel un peu de curcuma et de gingembre voilà tout et en parallèle j'ai coupé un gros oignon que je vais ajouter dessus on fait ça rissoler à feu vif et ça va ça va caraméliser c'est un super goût voilà c'est quelque chose de simple mais de très très bon donc toujours à feu vif jusqu'à la fin de la cuisson j'ai fait également des frites maison là on voit la jolie tarte aux pommes mais promis promis bien avant que vous me le disiez je sais que vous allez me le dire mais je vous filmerai en détail la vidéo de cette la recette de cette tarte aux pommes et voilà je me suis dit je vais filmer parce que je voulais vous montrer comment faisait le chou fleur à la marocaine regardez dans un bol j'ai cassé deux oeufs entiers qu'on va assaisonner avec du sel du poivre et du paprika j'avais fait cuire bouillir plutôt du chou fleur dans l'eau jusqu'à ce qu'il soit cuit votre chou fleur doit être en fleurette et cuit mais pas surcuit un faut pas qu'ils se délit faut pas qu'il se casse voilà il est déjà cuit il est sur le côté et là j'assaisonne mes deux oeufs et on va plonger nos choux fleurs qui sont déjà cuits dans cette dans ses oeufs et ensuite on va les frire dans un peu de beurre et d'huile regardez mes émincés de bœuf commencent à caraméliser ça va être la fin de la cuisson et donc le chou fleur je vous ai dit vous allez prendre vos fleurettes les enrobés de cette de cette omelette d'oeufs et on va les frire dans la poêle jusqu'à ce que ce soit croûté et doré et ce sera cuit et c'est super bon en accompagnement de vos plats donc moi ça va accompagner mes émincés de filet de bœuf aux oignons je vais vous montrer un par la suite comment on fait voilà pour le chou fleur n'hésitez pas à le refaire ça commence à être la saison du chou fleur et on a partout sur les étals et c'est une façon de le manger autrement le chou fleur voilà mes émincés sont cuits sont bien caraméliser plein de goût je garde ma poêle regardez de près ce que ça donne avec les oignons c'est doré mais c'est pas sec du tout la viande alors une belle noix de beurre avec un petit filet d'huile de tournesol et regardez je laisse fondre mon beurre et je vais prendre mes fleurettes deux choux fleurs et on va tout simplement les beignets dans les oeufs voilà une recette extrêmement bonne façon marocaine et on met à frire dans notre beurre et huile dès que vous retournez dès que c'est doré en dessous tourner vos vos choux fleurs pour qu'ils soient bien dorés partout et vous les enlevez parce qu'en fait ils sont déjà cuits au préalable ils ont été bouillis dans l'eau il ya juste à faire dorer cette croûte à base d'oeufs et c'est super bon voilà je vous ai fait cette vidéo surtout pour vous montrer cette recette de choux fleurs et vous faire un petit coucou en même temps voilà vous avez vu la dorure dès que c'est bien doré en bas vous retourner sur les autres faces et dès que c'est doré partout c'est prêt à être servi et dégusté vous accompagnez vos choux fleurs avec ce que vous voulez une viande blanche du poisson vraiment la viande rouge ce que vous voulez moi ce soir ce sera avec mon filet de bœuf émincé des frites maison est également j'avais fait un petit caviar d'aubergine poivron donc vraiment une assiette avec un peu tout dedans légumes féculents protéines et c'est très bon vous m'avez demandé de filmer même quand je fais des choses un peu plus simple au quotidien donc je me suis dit je vais leur montrer cette recette du chou fleur vous connaissez peut-être regardez son doré à souhait et l'oeuf amène un petit goût aussi sympa sur le chou fleur et là vous voyez mon petit caviar doré d'aubergine que j'avais fait quelques heures avant je le réchauffait pour accompagner ça fait comme une petite sauce aussi pour les frites au lieu de mettre du ketchup vous mettez cette petite sauce aux aubergines et tomates et poivrons voilà on va passer au dressage de l'assiette un petit peu de filet de bœuf aux oignons mon petit caviar d'aubergine poivrons tomates et aïe la recette du caviar d'aubergine vous l'avez j'ai dû la poster au moins deux fois sur ma chaîne un peu d'olive on aime beaucoup ça des frites maison donc comme je vous ai dit le week-end j'ai j'ai plus le temps de faire plein de petites choses en semaine je fais toujours du fait maison même en semaine mais je ferai peut-être moins de choses là vous voyez l'assiette est généreuse il ya plein de petites choses en semaine ça va être pareil du fait maison mais je vais pas faire trois ou quatre choses ce sera une viande et un légume ou un féculent en quoi et voilà l'assiette est dressée les amis ça donne ça simple comme toujours sur ma chaîne ma cuisine facile toujours simple mais toujours goûteux effet maison voilà mes principes goûteux effet maison et simple et facile et rapide en général rapide pas tout le temps mais en général quand je fais un couscous c'est pas super rapide mais voilà c'est très bon aussi et quand on a le temps fait des choses plus élaboré voilà les amis j'espère que cette petite vidéo et ce coucou vous feront plaisir prenez soin de vous le petit pouce bleu nul oubliez pas et à très vite